Je vous résume l'actualité du lundi 6 mars entre minuit et 8h du matin en 2 minutes et 9 secondes. Réforme des retraites, le Sénat adopte l'index senior, mais exempte les PME. Destine à améliorer le taux d'emploi des seniors ? Après la catastrophe ferroviaire, les excuses du Premier ministre n'apaisent pas la colère des Grecs. Kyriako Mitsotakis a demandé, pardon, à la population après l'accident qui a fait au moins 57 morts, nous ne pouvons pas nous cacher derrière l'erreur humaine. A Athènes, des heurts ont opposé des manifestants et la police. En Afrique, le nouveau « partenariat » proposé par Emmanuel Macron mis à l'épreuve par la crise en RDC. Le président français s'est refusé à pointer du doigt la responsabilité du Rwanda dans la déstabilisation de l'Est du pays, au grand dame de son homologue congolais, et son discours à Kinshasa a été perçu comme du « paternalisme au relance france-africain ». Arnaque à la carte vitale, comment les escrocs parisiens ont délesté 29 victimes de plus de 100 000 euros. Arnaque à la carte vitale, à la vignette CRITR. Les cybercriminels surfent sur l'actualité. Avec une remise de peine, la « dépeceuse du bois de Vincennes » sort de prison, malgré les doutes des experts. Explosion de la rue de Trévise à Paris, une mystérieuse infiltration d'eau interroge les experts. En direct, réforme des retraites, le Sénat adopte l'article de créant 1, Index Senior. À la veille de la sixième journée de mobilisation nationale contre la réforme des retraites, le bras de fer se durcit entre le gouvernement et les syndicats sur fond de blocages annoncés et de débats parlementaires au Sénat. Toujours pas vacciné, Nova Djokovic non grata aux États-Unis et privé d'Indian Wells. Le statut de non-vacciné contre le Covid-19 prive le numéro 1 mondial de tennis du Master 1000 d'Indian Wells, qui débute mercredi, faute d'avoir obtenu une autorisation spéciale pour entrer sur le territoire américain. Veillé d'armes sur la réforme des retraites, Jean-Paul II accusé d'avoir dissimulé des affaires pédocriminelles, annonce des étoiles Michelin 2023. L'actu de ce lundi matin L'actu de ce lundi 6 mars matin Pour ne rien manquer de l'actualité quotidienne, abonnez-vous à ma chaîne.